Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours j'écris une vidéo pour vous aider à maîtriser votre personnalité grâce au MBTE. Aujourd'hui, j'aimerais parler du fait que je censure les commentaires. C'est quelque chose que je fais depuis quelques mois maintenant. Selon des critères que je m'apprête à vous expliquer, je supprime purement et simplement certains commentaires qui sont postés dans l'espace « Fait pour cela » juste en dessous de cette vidéo. Je suis juge à partie et je ne rends de compte à personne. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela et sur quels critères ? J'ai fait exprès de prendre ce ton-là parce qu'en réalité, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de ne jamais être censuré que de l'être. Il y a un critère très facile à éviter et je fais derrière cela pour que l'espace commentaires reste le plus productif et le plus agréable et intéressant possible. Ce critère, c'est dire telle personne a telle personnalité sans expliquer pourquoi, sans expliquer d'où est-ce qu'on sort cela, sans expliquer quels sont les éléments qui nous font avoir cette impression-là, etc. Si c'est par rapport à soi-même, vous pouvez dire que vous êtes un INTJ, à ce que vous voulez, si vous voulez. Mais quand je vois dans les commentaires quelqu'un qui va dire « Non, de cette personne-là à cette personnalité », sans expliquer d'où est-ce qu'il sort cela, ce sont des commentaires que je supprime maintenant systématiquement car ils vont totalement à l'encontre du principe même du MBTI efficace. Le principe même du MBTI efficace, c'est justement de ne pas chercher à balancer des personnalités sans savoir pourquoi, par rapport à des gens. Ce n'est pas un pècle d'ex, tu vois. On n'essaie pas de tous les avoir, de tous leur coller une étiquette sur le front et boum, emballé, c'est pesé, on passe au prochain. On essaie justement d'avoir une approche qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus lente, beaucoup moins dans l'immédiateté, mais qui est beaucoup plus viable sur le long terme. C'est-à-dire que chaque élément, on doit pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que cette personne a cette personnalité. Vous trouverez sur la chaîne le typage de Sardoche qui est en deux parties. C'est le style de contenu qu'on trouve dans l'espace membre. Vous y trouverez du coup un typage complet dans lequel on voit que chacun des éléments est expliqué. On doit avoir des exemples précis pour pouvoir dire ça. On doit pouvoir expliquer le comportement de la personne et pourquoi est-ce qu'on l'interprète de cette manière ou d'une autre manière avec telle ou telle fonction. Et donc, quand quelqu'un dans les commentaires affirme sortie de son chapeau que telle personne a telle personnalité, du coup, je ne laisse plus ces commentaires-là parce qu'en plus, les gens qui arrivent, ils pensent que c'est vrai, ils pensent que c'est moi qui l'ai dit dans une vidéo ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, pas du tout. Et bref, ça va vraiment à l'encontre d'un des principes fondamentaux du MBTE. MBTI efficace. C'est là qu'est toute la différence. Sur les chaînes de MBTI classiques, je pense que ça se fait beaucoup. Ici, non. Et ce sont d'ailleurs les seuls commentaires que je supprime. Si votre commentaire a disparu, je tiens à préciser que souvent YouTube, enfin souvent moi-même, je vois des notifications de commentaires. Quand je clique dessus, le commentaire a disparu. Il est introuvable. Je ne sais pas si c'est YouTube qui les supprime. Il y a plein de commentaires comme ça qui disparaissent ou si vraiment il y a autant de gens que ça qui postent un commentaire avant de le supprimer juste après. Mais j'ai l'impression que c'est un bug ou un truc de YouTube. J'ai déjà vu dans les paramètres, etc. pour réduire le plus possible le filtre anti-spam. Ça arrive toujours. Donc, si votre commentaire a disparu et que vous n'avez pas fait ça, alors ce n'est pas moi, c'est juste un bug de YouTube. La plupart des commentaires donc ne disparaissent pas pour la simple et bonne raison que les EP ont tendance à détester, contrôler les choses, ce que les gens peuvent dire, en particulier les ENTP. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne fait que quelques mois que c'est quelque chose que je fais alors que ça fait des années que cette chaîne existe. Et on m'avait déjà même fait la remarque que des fois dans les commentaires, comme toujours, il y a des trolls ou des gens qui disent un peu n'importe quoi. et je ne faisais rien parce que je n'aime pas SI1. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour un ENTP de se mettre à chercher à contrôler, à limiter les informations. Sauf que le problème, c'est qu'en résistant à l'appel de la sensation entrevertie, bien souvent, les EP, de manière générale, vont avoir tendance à, sans s'en rendre compte, devenir des tyrans, des dictateurs sans état d'âme. parce que, et c'est quelque chose qui est assez étonnant, les plus immatures sont ceux qui n'ont pas la fonction en question comme fonction dominante. Les plus immatures avec le KO, ce sont les EJ. Les plus immatures avec le contrôle, ce sont les EP. Et si, pour X ou Y raison, un EP qui n'a pas conscience de lui, qui ne maîtrise pas sa personnalité, va vouloir contrôler, il ne va pas savoir le faire avec raison, il ne va pas savoir le faire un peu, il ne va pas savoir le faire de manière équilibrée, raisonnable, mature, posée. Il va passer en mode, si je dois contrôler, je vais contrôler, et boum, et tous ceux qui disent un truc qui ne me plaît pas, je les supprime, je les bloque, etc. Et bien souvent, de peur d'utiliser ces fonctions inférieures, on ne va jamais le faire, jamais le faire, jamais le faire, et au moment où on ne peut plus ne pas le faire, parce que ça devient trop problématique, parce que justement, on essaie de construire quelque chose, etc. et qu'on n'aime pas que des gens viennent gâcher l'ambiance ou ne comprennent pas les principes fondamentaux de ce qu'on essaie de faire, et du coup, détruisent un peu ce qu'on essaie de construire, et bien beaucoup de EP, comme pour justifier que cette fois, l'utilisation du contrôle est bon, ils vont le faire trois fois trop, comme pour prouver qu'ils osent et comme pour prouver qu'ils assument, parce qu'en réalité, ils n'assument pas ce qu'ils font réellement, et quand tu n'assumes pas un truc, soit tu ne vas jamais le faire, soit tu vas le faire trois fois trop pour essayer de montrer que tu n'as pas peur et montrer que non, je contrôle quand il faut, non mais quand tu es normal, tu n'as pas besoin de faire ça quand tu es normal, tu contrôles quand il faut contrôler, tu laisses faire quand il faut laisser faire. C'est justement pour éviter cela que je me suis donné ce critère-là, ce critère SI précis, tu vois, j'utilise ma sensation introvertie de la manière la plus consciente possible et du coup, je l'espère de la manière la plus raisonnable possible. Je me suis donné ce critère-là parce que j'ai remarqué que ce sont les seuls commentaires qui vraiment posent problème. Évidemment, bon, s'il y a des insultes ou des trucs comme ça, évidemment, mais bon, ça, je n'ai même pas besoin d'en parler et des fois, c'est même fait automatiquement par YouTube qui filtre les insultes et ce genre de vulgarité. Très méchant, n'est-ce pas ? Donc, voilà pourquoi et comment est-ce que je censure les commentaires et pourquoi est-ce que c'est une... Donc, voilà pourquoi et comment est-ce que je censure les commentaires et pourquoi est-ce que les ENTP et les ENP et de toute manière, les EP, on pourrait même élargir jusqu'au OE peut-être, mais pourquoi est-ce qu'en tout cas, les ENTP ont tendance à avoir ce genre de problème-là face au contrôle et voilà pourquoi est-ce que bien des ENTP peuvent parfois se montrer totalement tyranniques alors que pourtant, ce sont des EP. Ils détestent, ils sont censés en tout cas détester contrôler les gens et ce sont les gens qui vont en faire le plus. Ça peut être déroutant au début, mais ce sont en réalité des dynamiques normales de personnalités non maîtrisées, mais quand une personnalité est non maîtrisée, c'est logique et normal et régulier et fréquent de voir ce genre de comportement. Prenez soin de vous, on se dit à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501